C'est bon qu'on vous montre. On a commandé tout pour refaire le 700 qui avait eu un problème à la Londinière avec les vibrations et puis il y avait une adaptation de merde. D'ailleurs dans l'autre vidéo on dit qu'on vous montre et on vous montre rien du tout. Regardez, je vous montre ça. Ça a été monté sur une plaque en alu et là on peut voir, elle a fêlé. En fait avec les vibrations, ça c'est de l'adaptable, c'est de l'adaptation de merde. En fait ça c'est des pontées pour des crosses avec simplement un boulon sauf que Yam en fait c'est pas foutu comme ça. Yam c'est foutu comme la platine le montre avec les deux trous d'origine. En fait ils ont fait ça quand on a acheté le quad pour passer encore des adaptations que nous on comprend pas. Mais bon il y a bien un jour quelqu'un qui va nous expliquer pourquoi les mecs font du tuning comme ça. Ils sont passés sur un guidon en 28 alors que l'origine c'est un guidon en 22 mm. Ici vu que là c'est du 22 d'accord avec un guidon en 28 ça plaquait pas, ça rentrait pas dans les demi-lunes là qui sont là. Donc clairement c'est encore un montage de merde. Bah la mort malzouille quoi tu vois. Guidon d'origine pour Satsaraptor. Je sais plus comment ça s'appelle ça, ça s'appelle le 1S3 82 913. Bah c'était la ref qu'on avait ouais. Combien t'as dit à la fin ? 0-0. C'est à qui mais prendre hein. Vraiment attention hein, attention quand on commande hein. Bref, comptait d'origine Yam, tout sur celui-là et surtout connaissant le proprio du quad. C'est un con. Il est très méticuleux. J'ai rien entendu hein. Quand tu fais une homologation de quad, t'as ces pièces là qui te rajoutent en fait c'est le support de compteur hein. Compteur hein, pour ramètre, compteur d'heures avec les voyants machin, totatif hein tu connais on va pas te expliquer. En fait ici ça c'est des pattes en plastique de merde. Sauf qu'en fait quand tu le démontes 4 fois, t'as ce type dedans il est cuit quoi. Donc là je mets un gros bémol là-dessus. Donc le petit tuto d'aujourd'hui c'était nettoyage filtraire, dégraissage de la chaîne et regraissage de chaîne. On a remis le cache pignon, on peut te montrer sa vie très. Parce qu'en fait avec les vibrations on a perdu, bon là tu vois pas y'a pas de lumière. On a perdu la vis qui est là, et l'autre en fait en bougeant elle a bouffé du filetage. On va dégraisser toute cette merde là. J'ai une magnifique humeur. Ah si, ça se voit que t'as une humeur. Bah ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et les taux et les enfreins ils sont où ils sont dans un petit corange gros ? Je demande. Where is the crank ? Tu bosses ? T'as écrit quoi, toute propre hein ? En tout cas la graisse c'est nickel ma gueule. Ouais, mais ils me l'auraient pas dit, j'aurais pas fait, c'est quoi vraiment Oudo. C'est coquillou hein ? Ah ? C'est le copain ça. On revient les gars, on va vendre notre grosse saucisse. Ça peut être malade après ce que tu fais. Allez ! Bon on se retrouve, on est le lendemain de ce que vous avez vu. Ça a pris plus de temps que prévu la vente du 700 Raptor saucisse là, le blanc et rouge. Ça a pris plus de temps, après fallait qu'on mange, les enfants faut qu'ils mangent etc. Donc après on a dit, bon on arrête là. C'est moi, je reprends tout seul ce matin. Je vous montre. Bon, ça a pas changé depuis hier. Tout est pèse pour remonter. Bah disons d'origine avec les comptets, les poignets et toutes les brides. Toutes les brides qui sont pas bonnes, je vais vous montrer pourquoi. Alors voilà, ça c'est cette bride là par exemple, c'est pas une bride d'origine. Celle là oui, mais par exemple pas celle de la gâchette. Donc on va se faire ça ce matin. C'est une petite forme, tout ça pour l'enlever. On presse. Ouais, c'est ce que je raconte, dès que c'est vissé dans le plastique, c'est hyper fragile. Faut vraiment faire gaffe. Je sens qu'il va pas plaire ce petit maillot. Il va pas plaire à tout le monde. Surtout qu'on connaît maintenant des petits sudistes. Je peux te dire que ça, ça va pas faire un pli. Alors quand vous faites ça, vous n'avez pas besoin de tout desserrer. Après on va desserrer au niveau des pontets. Comme ça, d'un côté ou de l'autre, tu vas pouvoir faire, on va dire coulisser le guidon. Le cintre là. Hop. Tu le fais glisser. T'as l'air avec tes commodos de part et d'autre. Et puis voilà quoi. Donc quand t'achètes du pontet réglable, t'as 3 ou 4 tailles différentes de vis à toi d'ajuster comme tu veux. Alors ça se présente comme ça. Au final, ça, tu le mets dans tes demi-lunes ici, de colonnes de direction. Et après t'empiles. C'est juste un petit jeu de Tetris, tu vois. Et toi tu règles ta hauteur quoi. Voilà. C'est tout bête, tout con. Et de 1. Et de 2. Et de 2. Le petit coupe-circuit. En fait le problème, c'est que d'un propriétaire à l'autre dans le quad, il y a beaucoup de gens qui font du tuning. On va dire sur des machines qui ne sont pas faites pour aller faire de la compet. Donc le 700, c'est un quad qui est un quad de particulier fait pour faire de la rando et de la balade machin. Il y a des mecs qui se tapent des tuning là-dessus, c'est incroyable. Et on se retrouve avec des machines. C'est complètement modifié. Les pas de vis sont bouffés, sont pourris. Ça fout la merde de changer pour un bidon. On va dire, chacun fait ce qu'il veut sur sa machine. Je suis d'accord. Le problème, c'est que quand il y en a qui font ça, il abîme. Oui. On l'enquille. Ah, il prend la biéchette. C'est de la pièce, c'est dispo très rapidement chez Yam. Je le dis, s'il y en a qu'on perd des délais. Tu verras ton début de filetage, ça t'aidera à bien prendre. Et que dans ton montée, il y a de la graisse. Il evitera qu'en fait, avec la merde, par exemple, ça colle mat. Des fois, ça fait de la merde et tu calères. Allez-y. J'ai une aide mécanique. Il veut pas faire de quoi, non ? Dommage. Bon, l'astuce, c'est que tu prends, tu en mets sur ton doigt. D'accord ? Tu mets ton doigt dedans. Tu en mets pas beaucoup parce qu'après, les poignées, elles vont faire que de tourner sur elles-mêmes. On va aussi s'occuper d'aller chercher le petit Apollo, l'ancien Quad Aquilian. Normalement, il est vendu aussi. On n'est plus censé trop le voir après en vidéo, celui-là. Je regarde parce qu'il tient pas le ralenti à chaud. Donc juste, on va régler le carburant. Puis voilà. Bon, voilà. On a redémarré le 250. Je lui ai remonté son guidon et ses pontets. J'ai fait son niveau d'huile, la chaîne, j'ai recontrollé le serrage. Le Quad là, il repart, il est vendu. On ne le verra plus non plus. Comme si je coûte cher et puis voilà, il vend nickel. Le petit Kinko qui est vendu aussi. Donc lui, il s'en va samedi prochain. Il sort de révision. Celui-là, on n'en a jamais vraiment fait trop de présentation. Comme si on l'a vu un peu sur la chaîne. Il avait pas grand-chose. C'est un 2021. Il avait 1500 km. Il est vendu. Il s'en va samedi prochain. Je n'aurai plus qu'à le nettoyer. Il va lui faire le petit check-up malgré sa révision. Et puis voilà. Bon, les 90, on les connaît. Le TGB, il est fini. Voilà, sa roue. On l'a fait tourner. Je lui ai agressé la chaîne. Je lui ai remis le protège-main qui était pété. Voilà. Donc ça, c'est le Quad Alena. Comme chez Alena. Celui-là, je l'ai déjà dit. C'est fini. Bisous. Bon, on se retrouve. Petite conclusion. Bon, ça a bougé un peu. J'ai rangé un peu. J'avais... Bref. Le 700. Dit la licorne. Fini de remonter. J'ai réussi à lui remettre la petite mousse acerbie. D'accord. Donc tout est remonté. Il manque juste ça. Ça, c'est une petite adaptation qu'on va faire. Ça allait pas avec la pâte. La vis, elle a pété dans le support, machin. Donc c'était déjà un truc de merde. J'ai réussi à lui mettre, tu sais, dans la petite mousse acerbie. Là, je vous en avais déjà parlé. Elle est top, celle-là. Voilà. Plein de fonctions. Ça fera le fil d'une prochaine vidéo pour qu'on fasse une récap. On y fera la vidange. Le feu avant qui ne va pas. Il est tout pourri qu'il y avait un problème dessus. Dans les vidéos à venir, il y aura l'installation de l'Unti 30 palettes. Bon, allez. N'hésitez pas à commenter en bas si vous avez des questions. Je vous mettrai tous les liens, par exemple des produits que j'ai utilisés, etc. En description. Abonnez-vous. Pouce bleu. Et puis voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous. ...